Une fois n'est pas coutume, l'Algérie s'est invitée dans le débat politique français et cette fois-ci, le débat qui anime la classe politique française, c'est les accords de 1968 entre l'Algérie et la France. Ces accords négociés à l'époque pour permettre à la France d'avoir des travailleurs qui viennent d'Algérie et à l'Algérie, qui a négocié une forme de stabilité et de protection pour ces populations qui immigrent pour travailler en France, ces accords-là ont déjà été révisés par le passé et depuis vidés pratiquement de leur sens. La classe politique française qui en parle agite des mesures favorables et préférentielles pour les Algériens qui aujourd'hui, semble-t-il, selon eux, facilitent une émigration massive algérienne vers la France. Ces accords-là contenaient pour l'essentiel deux mesures. Un, le regroupement familial et deux, le certificat de résidence de 10 ans. Le regroupement familial est depuis un certain nombre d'arrêts de cours internationaux des droits de l'homme et la règle en France pour d'autres nationalités afin que les immigrés ne soient pas isolés de leur famille. Deuxièmement, le certificat de résidence, depuis, a été généralisé à d'autres nationalités qui sont représentées dans l'immigration ici en France. Et ce certificat de résidence n'a plus de sens. D'ailleurs, dans les accords de 1968, il n'y avait pas de mesure préférentielle, par exemple, pour les étudiants, parce qu'il ne s'agissait pas de faire venir des étudiants à l'époque pour étudier en France, mais plutôt des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Algériens, les étudiants algériens, sont bien moins lotis que les autres étudiants qui sont en France. Donc la réalité, c'est que le débat qui anime la classe politique française ne porte pas tant, en réalité, sur ces accords de 1968, mais c'est une opportunité supplémentaire de taper sur les Algériens, de manière particulière, spécifique, et sur l'Algérie. Et cela est, à la limite, considéré comme étant déjà vu de la part de l'extrême droite, mais aussi par la droite représentée par les Républicains, qui, progressivement, ayant perdu leurs repères et puis leurs leaders, en manque de leadership, ont emprunté pour exister, donc uniquement pour exister, ont emprunté les éléments de langage de l'extrême droite. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est le fait que des personnalités, une personnalité politique de haut rang, qui a déjà exercé des responsabilités, de hautes responsabilités au sein de l'État français, se soit engouffrée de manière aussi facile dans ce débat, en venant grossir les rangs de ces racistes et xénophobes, dont certains sont des aigris, des écrits déçus par la fin du colonialisme, et qui ont probablement une revanche à prendre. C'est ça qui pose question. C'est le fait que ce type de personnalité, crédité jusque-là d'une certaine stature, et d'un certain niveau, viennent aussi alimenter ce débat-là, alors que l'arrière-fond de tout ce débat-là, c'est tout de même pour faire en sorte que la France et l'Algérie ne puissent jamais avoir de relation normale d'État à État, sur la base du respect de la souveraineté de l'un comme de l'autre. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où on peut légitimement se poser la question de la capacité des hommes politiques français, en particulier ceux qui sont en position probablement d'exercer de hautes responsabilités au sein de l'État, leur capacité à ne pas se laisser déborder par des extrêmes et à engager des relations apaisées avec l'Algérie, des relations normales d'État à État. C'est là que se pose la question réelle de ce débat, cet énième débat qui agite cette classe politique française.